I'm waking up Et yo tout le monde, on se retrouve pour le 19ème épisode de Pokémon Ruby Omega on the Challenge J'espère que vous allez bien, donc où nous trouvons nous ? Nous nous trouvons également comme vous pouvez le voir sur la map A Clémentiville, nous y sommes retournés pour affronter le 5ème champion d'arène qui est notre père, on le veut, dans cette arène Donc on va faire d'abord un petit point sur l'équipe parce que j'ai entraîné les Pokémon comme je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent Mais j'ai pas fait exactement comme je l'avais dit, vous allez voir pourquoi Donc on va faire un petit point sur l'équipe Donc là vous pouvez le voir, j'ai récupéré le Pikachu Cosplayer de Poivre et Seine Que je n'avais pas récupéré, je n'ai pas capturé de Pokémon à Poivre et Seine Donc ça me fait le Pokémon capturé de Poivre et Seine Donc je l'ai mis en costume de Catcher, voilà, comme ça il apprend la capacité Flying Press Donc je ne connaissais pas très bien cette attaque Et comme vous pouvez le voir c'est une attaque en piqué depuis le ciel à la fois de type combat et de type ball Donc c'est plutôt pas mal, en gros ça nous fait une attaque de type combat mais qui est aussi de type vol C'est nouveau, je ne connaissais pas trop les attaques de double type même s'il y en avait déjà J'en connaissais une autre qui était un peu dans le style, c'était l'Iophilisation, l'attaque de type classe Qui est super efficace sur les Pokémon de type O Et je me suis dit que c'était pas mal pour battre une arène de type normale Il pourrait filer un coup de main même si le Pikachu n'a pas des défenses de malade On verra s'il va être vraiment utile Donc comme vous pouvez le voir je l'ai appelé Pistachou Il n'y a aucun double sens, je l'ai appelé Pistachou Fist comme un coup de poing en anglais, rien d'autre Croyez ce que vous voulez Ça ne veut pas dire qu'on va se faire fister dans cette arène, voilà Après qu'est-ce que nous avons ? Donc on a Zivouin-Bouin, vous le connaissez, on l'avait récupéré dans le dernier épisode Donc je l'ai entraîné, voilà Là vous pouvez voir ses attaques, Pistachou, Taillade, Anti-Air et Cui-Facier Bon, il est de type roche donc il pourra résister un peu aux attaques De type normal mais pas terrible Tant qu'il n'est pas évolué pour l'instant, le Zivouin-Bouin, il ne fait pas grand chose Enfin, un petit peu mais il n'est pas extraordinaire Après on a toujours notre Miel Pops Voilà Il pourra toujours être utile même si Comme d'habitude, je le répète, Miel Pops fait très mal Mais il a des défenses très friables disons Donc attention au mauvais coup On a notre Barbado national Qui pèse toujours autant Bon, un petit peu moins depuis un moment On a vivement l'évolution Parce que, voilà, c'est pas pour rien qu'on a flippé sur les deux derniers épisodes Lui aussi il n'a pas pu faire grand chose Après, qu'est-ce qu'on a ? On a le Racaillou qu'on allait capturer Je l'ai réintégré Peut-être transitoirement Je sais pas D'ailleurs, donnez-moi votre avis Si jamais il survit à l'issue de cet épisode Est-ce que vous voulez qu'on le garde dans l'équipe ? Là, mais là, en tous les cas, aujourd'hui, je vais le prendre Parce que son type proche Nous sera utile dans cette arène Puisque le type normal ne fait pas grand chose au Pokémon de type proche Et comme il est bien défensif Il sera utile C'est pour ça que je le réhabilite Pour cet épisode, au moins A vous de me dire Si ça sera pour plus longtemps Et en tous les cas, je pense qu'il sera pas mal du tout Pour cet arène en tout cas Comme vous pouvez le voir, je l'ai entraîné Ziva, notre Racaille Rocheuse Et des Chilteuses Vous le connaissez aussi Je l'avais réhabilité dans l'équipe A l'issue du dernier épisode Donc voilà, je l'ai entraîné Il est pas trop mal Pas trop mal, ça va Surtout quand il utilise aiguisage Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est une attaque qui augmente L'attaque du Pokémon Et qui augmente aussi sa précision C'est pas trop mal Il a une griffe, voilà Qui est pas mal Parce que ça se combine bien avec l'aiguisage Parce que là, ça fait perdre des dégâts Et en plus, je peux baisser la défense de l'adversaire Pour lui faire encore plus mal la prochaine fois Ma poursuite, voilà Pour taper des Pokémon Spectre ou des trucs comme ça Et Vendetta Qui nous sera utile dans cette arène Le type combat étant La seule faiblesse du type normal Donc, on va se lancer dans cette arène Aujourd'hui, l'épisode va un petit peu se consacrer Se consacrer à battre cette arène Mais pour tout vous dire Je suis pas hyper confiant Parce que j'ai des souvenirs Qu'elle était vraiment pas facile cette arène Et bon On va serrer le cul On va se mettre en mode constipé Sur nos chaises Et on va y aller On va consacrer cet épisode A essayer de battre tous les Dresseurs Qui sont là-dedans Et à essayer de battre le champion Espérons avoir le moins de mort possible Mais même les Dresseurs qui avant Je me souviens Ils sont chiants Parce qu'ils ont des Pokémon pas faibles Et en plus Donc vous allez le voir Bon Du coup, ils nous laissent un tour Pour attaquer Mais ils se placent Et ça, il y en a certains Qu'on va voir Qu'on va rencontrer Ils sont pas faciles Donc qui j'ai mis en premier déjà Là, j'ai mis Pour le tester un peu Donc allons-y On va affronter La première Dresseuse Qui, elle Est la Dresseuse de la Précision Bon, ça va Là, on s'en fout un peu Quoique Je me souviens Que ces putains de Delcati Ils font chier Parce qu'ils ont attraction Ou du moins Ils ont la capacité Ils ont le talent Joli sourire Et ça, c'est un peu chiant Parce que là, vous allez voir On va faire une petite taillade Et là, on va être Notre con De Zibongon Va tomber amoureux Je parlais Ah non Bon C'est un peu comme statique C'est aléatoire Mais là, on a de la chance Zibongon refait taillade Et voilà Ils ont attraction Mais c'était sûr Bon, là, ça va faire chier Donc on va On va prier Pour que Zibongon Attaque Quand même Allez, vas-y, vas-y Mais bon Berceuse Mais oui, mais vas-y Toujours plus Allez Non, ça va Il fait torniol Bon, voilà L'avantage de Zibongon Quand c'est son type proche C'est Que le type normal Ne lui fait pas grand chose Bon, comme par hasard On se prend 5 torniols On peut en prendre entre 2 et 5 On en prend 5 Comme par hasard Allez, la taillade Voilà Parfait Bon, petit moment Ça sort bien Pour l'instant Et c'est ennu Mais essayer de se faire Le deuxième dresseur Avec un Delcati Parce qu'il me semble Que la salle d'un côté Il y a des Delcati Aussi Attendez Je voulais vous dire quelque chose Mais je ne m'en souviens plus Parce que j'ai une mémoire De poisson Salle vitesse Ok C'est pas la salle la plus dangereuse Les salles les plus dangereuses Il me semble qu'elles sont Enfin, ce sont les dresseurs Qui essaient Qui augmentent leur attaque Ou leur taux de critique Des trucs comme ça Ceux-là, je ne les aime pas Zibouinboin Qui a l'avantage D'avoir quand même Une Un talent Plutôt utile C'est Le talent Armure-Baston Comme ça Il est protégé Contre les coups critiques Si je ne me trompe pas Et c'est plutôt utile Donc voilà Il nous fait attention encore Bon Allez T'as retenu la leçon Maintenant Zibouinboin Tu attaques Voilà Ça c'est bien Gentil Zibouinboin Et tu en refais Oh non La berceuse Mais sérieux Tu n'es pas chier Tu sais que tu vas perdre Pourquoi Pourquoi autant allonger le combat Espèce d'enfoiré Torniole Le bon 4 Ah 4 On est quand même Sur une moyenne Plutôt élevée Zibouinboin Zibouinboin On fait du bon boulot Pour l'instant Du très bon boulot Il sera plutôt utile Pour cette arène Même si pour l'instant On s'en sort bien Le champion d'arène Me fait peur Tout le monde Ne cessera pas De me faire peur Parce que C'est mon afflémite Même s'ils attaquent Un tour sur deux Tu prends un coup De mon afflémite Dans la gueule Ça fait très très mal Qui on va mettre Est-ce que Mephistachou Parce que lui Je ne sais pas pourquoi Mais je sens Qu'il ne va pas faire Le long feu Parce qu'il se prend Un coup Mais il se fait démolir Il a une défense En carton On va tenter On va tenter Si je me souviens bien Les deuxièmes resseurs Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont Résistance Je dois sauver la résistance Ils ont quoi comme Pokémon C'est La deuxième rangée Dresseur Je ne me souviens plus Alors à la fin Il me semble Que nous les mangles Et là Ils ont quoi Ils ont peut-être Des lunéons Je ne sais pas si C'est ça Des lunéons Alors Fistachou Bah oui Il y a une petite musique Quand tu envoies Le Pikachu Cosplayér La petite musique Tanananan Pikachu Rentre en scène Donc il augmente Sa défense spéciale Ok Ah non C'est Ça ça le protège des problèmes de statut ok on va tenter l'attaque flying press de type bomba qui devrait être super efficace yolo ça fait pas mal de choses ah par contre il est paralysé donc c'est pour ça que je vais laisser cage éclair parce que ça se sont mis très bien avec une de ses attaques ces attaques boule élec boule élec je vous en ai pas parlé c'est une attaque de type électrique qui est d'autant plus forte que ton pokémon est plus rapide que l'adversaire comme la paralysie ça diminue la vitesse de l'adversaire par deux et ben boule élec sera beaucoup plus forte à mon avis là on va faire bien mal ah non il encaisse plutôt bien ce qu'on a fait l'envoi en plus du coup dans nos attaques électriques on peut faire grand chose la puissance des attaques électriques sont diminuées donc on va l'achever avec rayon press je le trouve marrant aussi cette attaque ok voilà lui que je suis court player pour l'instant on s'en sort très bien pour l'instant les nouvelles hôles s'en sort très bien je suis plutôt content je pensais on a un peu plus de problèmes dans cette arène mais on les gère plutôt bien on va tous les avancer aujourd'hui à mon avis aujourd'hui on va on va rester on va s'en tenir à cette arène donc toi c'est la défense donc elle une fois qu'on lui aura placé la cage éclair on va pas lui faire de flying press parce que ça va pas lui faire grand chose oui le petit désavantage de flying press je le savais pas pendant toute la période que j'ai entraîné le pikachu je l'ai fait sans le son et du coup je le savais même pas je le découvre en même temps que vous donc là je vous disais donc le petit désavantage c'est que c'est une attaque physique et une autre et le pikachu c'est le meilleur en attaque spéciale en physique mais bon ça fait quand même quelques dégâts plutôt aussi on va lui faire l'attaque boulet leg du coup puisqu'il a renforcé sa défense boulet leg sera l'attaque qui fera le plus de dégâts le combo griff on va voir qu'est ce que c'est ça fait mal seulement deux fois seulement deux fois et on a pris moins 25 pb c'est ça moins 25 pb on est quasiment mort s'il nous en place 3 la plus une fois et on va pas le tuer là donc hop on retire direct et on envoie par contre on va envoyer des chuteuses étant donné qu'on l'a paralysé on l'a déjà ah ouais mais j'aurais dû envoyer des chuteuses parce qu'il s'est placé en défense la contrepartie là c'est quand on a la paralysée la paralysée qui joue avec nous et on va lui envoyer un petit dégâts de dérive du coup voilà pour lui baisser sa défense qui vient d'augmenter on ne fera que plus mal du coup je pense qu'on va l'achever pour le prochain coup hop un parfait parfait tout ça ok bon on va retenir quoique j'ai peut-être des potions et on va continuer je vais faire le dernier vidéo puisqu'il a bien les vidéos pour lui faire gagner son petit niveau donc là c'est la salle de quoi la récupération ah non je rentre de la récupération donc il va re gagner des pv normalement c'est un dresseur une fois qu'on va lui faire perdre je sais pas mais il y a en gros il y a une potion quoi donc ça une mythe idéal ça serait de la cheville de lui faire un bon gros coup final bon gros coup final pour le buter d'un coup ah lui il a fait direct ah bah oui puisqu'il a pas de voilà la petite coupure des 16 minutes que je n'ai pas vu arriver mais fistachou vient de fiser la mort il y avait un cinquième coup mais j'appuie de fistachou du coup qu'est-ce qu'on va faire on va envoyer on va envoyer des chiqueteuses encore alors on va voir qu'est-ce que ça lui fait que lui combo griffe lui ça lui fait un peu moins mal on espère juste pas prendre les 5 coups 4 coups bon il y a une plutôt élevée encore et toujours donc là on va essayer de faire un truc on va lui faire une vendetta parce que comme à tous les coups il va nous attaquer ça va être deux fois plus fort et après si on ne l'a pas achevé vu qu'on est plus rapide que lui ça sera bon on espère juste qu'il ne fasse pas 5 coups ou pas contre j'ai peut-être joué avec le feu là non deux coups ce coup-ci on a de la chance vendetta on lui fait bien mal et là je vais l'achever avec une poursuite parce que éclat griffe c'est un petit taux d'imprécision ah merde ah merde j'ai oublié qu'il avait la potion quel con du coup je lui fais quasiment rien bon je l'aurais achevé s'il n'avait pas la potion mais du coup je ne vais pas rester là on va envoyer Ziva on va envoyer Ziva qui va quasiment rien prendre bon il était paralysé en fait mais bon je préfère pas jouer avec le feu on a déjà fait assez les cons dans les épisodes précédents on va lui faire une petite attaque ampleur recette ça va puissance raisonnable il est pas mort il me fait un plore on s'en fiche et on va l'achever avec un petit entier voilà bon pas de mort pour l'instant ce qui est plutôt cool pistachou niveau 28 c'est bien ça c'est plutôt cool on va retourner soigner nos pokémons on va retourner soigner nos pokémons après on va faire les deux derniers dresseurs et après on va s'attaquer au champion notre padre hop hop on lui fait on guérite nos pokémons voilà alors on va y retourner qui je vais mettre en premier par contre maintenant que pistachou a été a gagné son niveau surtout j'oserais pas mettre miel pops miel pops je le sens pas pour cette arène aussi on va mettre des chipteuses je vais mettre des chipteuses j'ai envie de mettre de mettre miel pops de côté pour cette arène miel pops je le sens pas tellement j'ai tellement l'impression qu'il y ait qu'il a qu'elle a plutôt une défense en carton pas comme le Pikachu mais le Pikachu lui il peut ruser grâce à la grâce à la paralysée alors bon là une des deux dresseurs donc on va y aller j'ai même pas fait gaffe c'était quoi sa spécialité elle si c'était si c'était l'attaque parce que je crois que c'est les deux qu'on a pas eu donc c'est bien ce que j'avais dit c'était Mangriff donc là c'est les duels de Mangriff donc on va en profiter comme là il va pas nous attaquer on va lui faire une petite Vendetta ah lui c'est l'attaque plus donc il a l'attaque qui augmente Vendetta ça fait Mangriff donc là à tous les coups il va nous attaquer on va lui refaire une Vendetta et on va l'achever ah lui aussi il utilise Vendetta et 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 sauf que là il nous achève oh non mais non c'est pas possible on perd des on perd des pokémons à tous les épisodes tous oh là là alors étant donné qu'il a Vendetta putain mais Deschipteuses en plus c'est un bon pokémon fait chier on perd des pokémons à tous les épisodes à ce rythme on ira pas jusqu'au bout on a encore quelques pokémons de réserve mais et quelques zones pour capturer des pokémons de réserve mais oh là là qui je vais envoyer du coup Ziva on va envoyer Ziva parce que c'est il tank bien dans les attaques physiques donc je pense qu'il tiendra une Vendetta ah non ah il utilise l'aiguisage pour augmenter encore plus son attaque et du coup il nous laisse un tour de plus pour attaquer parce que s'il veut utiliser s'il veut utiliser son attaque Vendetta voilà il attaquera après nous ce qui nous laisse le temps de l'achever bon et bien un pokémon défunt déjà alors qu'on n'est même pas arrivé au champion ça s'annonce bien donc Ziva niveau 29 ça me donne de plus en plus envie de garder Ziva Ziva qui évolue et bien c'est c'est tant mieux plus puissant il sera mieux meilleur il sera il faut arrêter de gigoter parce que là je vous fais des brûches ce qui ne doit pas être agréable on a un joli gravalanche ok donc bon ça fait un allié un peu plus puissant finalement c'est pas si mal que ça on a perdu des chiteux ça c'est pas très bien donc qui je vais mettre pour le prochain combat je vais mettre Ziva qui n'a pas gagné sous le 28 ça des coups critiques donc là Ziva est le contre parfait grâce à son armure baston donc j'ai très bien fait de le mettre en premier Ziva qui est immunisé contre le coup critique donc il peut augmenter son taux de coup critique autant qu'il veut on sent pas les couilles hop donc nous on va faire les taillades comme ça qui vont venir qui vont augmenter au fur et à mesure qu'on les enchaîne voilà une taillade ah 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 et moi je rate ma taillade et lui il fait très très mal et lui il fait très 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 mal c'est pas rigolo ça j'ai pas envie de perdre un deuxième pokémon peut-être putain là par contre s'il nous refait une vendetta le pokémon qui va arriver il va prendre cher qu'est-ce que je fais allez bon mon voisiva qui va bien tanker sur le physique mais j'espère qu'il va pas je vais faire trop mal avec son attaque vendetta on va voir ça ça va par contre attention au coup critique attention au coup critique on est obligé d'attaquer là oh non l'ampleur 4 mais t'es sérieux on va rien lui faire il va nous buter s'il fait un coup critique il y a plus d'y va non mais sérieux oh merde petit cut on revient hop tout le monde donc on a perdu un pokémon encore sérieux je me suis tellement excité que j'ai tiré sur un fil il y a eu un faux contact et blam j'ai tout qui a planté du coup je viens de tout relancer c'est cool donc qui on va envoyer pour essayer d'achever cette saloperie saloperie on va envoyer Bernardo je pense que Bernardo pourra le tuer en deux couilles avec une attaque tire debout ah il nous fait tranche coup critique on lui baisse sa vitesse donc on va donner une potion la potion la potion la potion à Bernardo qui ne se prendra pas un deuxième coup critique je pense même s'il a un taux de coup critique élevé avec tranche et on va jamais le finir un seul c'est si on le finira on le finira mais putain laquelle est c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon deuxième tir debout ah on est devenu plus rapide que lui mais on le tue pas ça c'est pas bon on va pas perdre Bernardo mais non mais on perd tout le monde on perd tout le monde ça fait trop chier on a plus de pokémon dans l'équipe on va jamais battre la reine avec ça on va même pas loin on s'en fout mais c'est trop la merde bon tu as intérêt à l'achever par contre toi voilà on peut pas aller affronter le champion d'arène avec ça on peut pas on va se faire battre on a plus de pokémon bon on va aller faire un petit compte rendu de ce qu'il nous reste dans le pc et je vais entraîner tout ça pour le prochain épisode voilà et si ça tourne mal après on va être obligé de vraiment de se rabattre sur la solution du clonus c'est à dire essayer de trouver des shiny puisque je vous rappelle que j'ai mis une petite mention spéciale dans mes règles comme quoi j'ai le droit de capturer les pokémons même si ce sont pas les premiers que je rencontre dans une zone s'ils sont shiny et ça va prendre du temps bon on y est pas encore je pense qu'on a un peu de réserve donc 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 on va mettre les pokémons morts dans la boîte des morts donc on a Bernardo Bernardo qui est mort Bernardo il faut que je lui fasse un enterrement digne non mais non Bernardo Bernardo le vaillant celui qui est qui est touché depuis le début il meurt maintenant c'est trop con si près d'avoir un magnifique lagoon Ziva c'était c'était la nouvelle mais non mais on a perdu que des pokémons puissants en plus de notre équipe c'est ça qui fait chier là c'était la c'est de là c'était la relève aussi putain on a conservé trois pokémons bon une fois qu'il lui une fois qu'il aura évolué ça pourrait aller lui étant donné que je crois qu'une fois qu'il évolue il n'est plus cosplayer on ne peut pas le faire évoluer donc il restera en carton et lui il restera un peu en carton même s'il peut attaquer bon si on va les intégrer dans l'équipe donc on n'a pas le choix donc lui je vous rappelle qu'il ne compte pas je vais réintégrer deux pokémons dans l'équipe j'ai pas d'idée et joli le chuchure joli que je ces deux là ils ont des surnoms pourris donc je vais les renommer dans le prochain épisode je vais les entraîner et on se retrouve dans le prochain épisode c'est toujours la galère on perd trop de pokémons non mais il y a deux épisodes un pokémon il y a un épisode deux pokémons cet épisode trois pokémons de mort c'est on est sur la pente descendante là c'est la galère bon ben c'est sur cet épisode de la galère complète on est dans la cagade monumentale bon il y a pire on pourrait ne plus avoir de pokémons là on en a quelques uns mais plus beaucoup de réserve je pense qu'on se reprend trois morts dans le prochain épisode ça va être la grosse grosse galère donc voilà bon ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on se retrouve dans le prochain épisode je vous fais moult qu'elle une bande de sagouins bye tout le monde moult